alors bonjour à tous on va parler ancrage cette semaine je vous prépare une deuxième vidéo pour la semaine prochaine dans laquelle je vous révélerai le secret qu'utilisent les pros de l'ancrage c'est trois fois rien mais ça va juste changer votre façon d'ancrer alors pour illustrer cette vidéo je vais ancrer ce dessin donc ce dessin je l'avais j'avais posté ce premier croquis pour sur instagram peut-être que vous l'avez vu ensuite j'ai travaillé une version plus détaillée de mon illustration finale ça c'est un croquis détaillé pendant que je vais parler il y aura un dessin qui va s'afficher donc ce sera un mashup je pense que vous allez deviner assez rapidement de de quelle référence il s'agit c'est assez évident alors le principe du mashup pour ceux qui ne savent pas c'est de mélanger deux ou trois références dans un même dans une même illustration et c'est une sorte de remix graphique dans ce dessin j'ai mélangé deux références qui m'ont marqué akira et dragon ball z alors mais revenons à nos outils donc on va voir dans cette vidéo quels sont les meilleurs outils et comment on peut choisir des outils adaptés et adéquats et on va se référer aussi à ce qu'utilisent comme outils et les mangakas les pros quoi alors comment trouver les bons outils pour ancrer pour vous aider à y voir plus clair je vais vous donner quelques principes pour vous guider dans vos tests et outils que vous trouverez en magasin il n'y a donc pas de règles mais quelques principes dans mon cas j'aime bien la simplicité la qualité des objets que j'achète j'aime bien être libre et ne pas dépendre d'une marque sauf si la qualité est au rendez vous alors vous avez dû remarquer quand vous allez dans les magasins de beaux-arts vous avez beaucoup de stylos qui vous sont proposés beaucoup de marques beaucoup d'encre différente donc beaucoup de possibilités avec la promesse de dessiner comme des mangakas je pense à tous ces stylos compliqués avec leur encre à charge ou ces types de stylos avec mines souples qui reproduisent un petit peu l'effet du du pinceau donc en fait ces stylos sont vraiment pratique à utiliser alors petit bémol je trouve que dans la plupart des cas la qualité de l'encre n'est pas terrible et c'est assez énervant de voir que quand on a commencé à ancrer un dessin et qu'on l'a terminé qu'il soit gâché parce que l'encre ne tient pas ses promesses souvent les noirs manque d'intensité de plus quand on gomme le crayon pour mettre le dessin au propre dans l'intensité du noir part avec alors sur ce dessin j'ai utilisé plusieurs encres différentes de l'encre de chine de l'encre avec ses stylos le pinceau enfin j'ai utilisé plein de plein d'outils différents pour voir ce que ça donne quoi donc en effaçant en fait je me suis rendu compte que là vous voyez les noirs des stylos feutre perdre en intensité clairement vous voyez la différence alors ça c'est des traits à l'encre des chines et ça c'est des traits au feutre il ya du noir qui est un peu parti avec la gomme alors que le l'encre des chines ici n'a pas bougé disons que si vous l'utilisez assez intensivement par exemple vous passez la journée à dessiner et bien le le stylo est mort quoi il ya plus d'encre donc c'est un peu rageant quand on a beaucoup de dessins à faire par exemple parfois même quand on efface l'encre part avec la gomme et prend avec un peu de papier donc c'est encore pire quoi et donc en fait je trouve que c'est des stylos qui coûtent assez cher et que ça frise un petit peu l'arnaque on va dire c'est pas vraiment de l'arnaque mais c'est un peu abusé je trouve sauf dans le cas où on va l'utiliser occasionnellement ou pour faire un croquis rapide voilà Et à ce choix quels sont les bons outils que les pros utilisent pour leurs oeuvres. Alors moi j'ai besoin d'avoir des noirs intenses, de pouvoir moduler le trait, de pouvoir dessiner les détails, de pouvoir travailler plusieurs jours sur un dessin sans être obligé de changer de stylo et de pouvoir effacer sans me soucier d'abîmer le dessin. Voilà donc du coup vous l'aurez compris, je suis revenu au basique, j'utilise l'encre de chine parce que les noirs sont plus intenses et une fois sec vous pouvez effacer sans problème, l'encre ne bouge pas. Vous pouvez ensuite si vous le souhaitez ajouter des couleurs à l'aquarelle, l'encre ne bougera pas non plus, voilà. Et en plus votre dessin ne se détériorera pas dans le temps, il suffit de voir les estampes japonaises réalisées il y a quelques années, elles n'ont toujours pas bougé. Donc après pour utiliser cette encre de chine, pour ancrer ce dessin, moi j'ai utilisé la plume et le pinceau. Vous pouvez utiliser soit l'un soit l'autre, vous pouvez mélanger les deux, tout dépendra de ce que vous voulez rendre, mais bon, ça on verra la semaine prochaine, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc avec l'encre de chine, moi j'ai utilisé la plume. Donc vous avez plusieurs modèles de plumes, voilà, donc des plus grosses, des plus fines, vous avez celle-là aussi, moi j'utilise pas mal celle-là. Les traits sont assez fins. Et en fait, c'est la plume G, ça s'appelle. Donc c'est comme ça que Akira Toriyama, le dessinateur de Dragon Ball, ancrait ses dessins avec cet outil-là, cette plume-là. Donc ça permet de moduler le trait, tout ça. Vous avez différentes tailles de plumes, vous en avez plusieurs, mais en tout cas la plume G, elle ressemble à ça. Vous avez des plumes plus grosses, donc ça permet de faire des traits un peu plus gros. Donc moi je trouve que c'est l'outil idéal pour ancrer un très bon contrôle sur le trait. Le seul truc énervant en fait, c'est qu'il faut faire un petit peu la mine. Donc il faut l'utiliser, il faut l'user, plus vous l'utilisez, mieux c'est. Aussi, quand vous allez utiliser ces outils, il faut très vite enlever l'encre qu'il y a sur les plumes, sinon ça va sécher, ça va rester collé à la plume. Et quand vous allez revenir avec de l'encre frais, eh bien l'écoulement de l'encre va pas très bien se passer. Alors ensuite, vous avez également le pinceau. Moi j'en ai pris deux. Alors vous pouvez regarder les pinceaux aquarelles. Alors les pinceaux aquarelles, l'avantage c'est qu'en fait ils ont une grande réserve d'encre. Et donc en fait ça vous permet quand même de pouvoir faire des traits assez longtemps, sans avoir besoin de revenir dans l'encrier. Voilà, donc ça c'est un pinceau Raphaël, précision. Donc ça doit être fait, c'est fait pour les détails. Ensuite j'ai un pinceau un peu plus petit. Ça c'est pour remplir des petites zones, des petites surfaces. Bon, en fait moi ce que je vous conseille c'est de faire attention à la souplesse du pinceau en fait. Plus les poils sont fermes, mieux c'est. Enfin moi c'est ce que je préfère. Comme ça vous avez un trait un peu plus ferme on va dire. Voilà, ça peut être ça le danger, c'est que le trait au pinceau, si le pinceau est trop mou, vous allez avoir un trait un peu mou. Donc testez, achetez votre pinceau. Quand vous voulez acheter un pinceau, mettez quand même un peu le prix. Ne prenez pas le plus cher non plus, mais vous allez pouvoir faire d'excellents traits. Enfin votre trait sera de meilleure qualité quoi. Et ça sera plus facile à utiliser, vous aurez un rendu de meilleure qualité. Musique 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 Donc voilà le dessin final. Et donc du coup moi j'ai utilisé aussi ces stylos. Donc je l'ai utilisé pour toute cette partie là, sur tous ces traits. Ici et ici. Ils sont très pratiques pour le travail des détails et pour avoir par exemple un trait régulier et précis. Pour ancrer ce dessin, j'ai utilisé ces stylos là. J'ai utilisé ces deux plumes. J'ai utilisé un pinceau ici pour ancrer les zones de noir. Voilà. Et de l'encre de chine. Voilà ce dont j'ai eu besoin. Vous aurez besoin de ça pour essuyer aussi l'encre une fois que vous avez terminé. Pour pas qu'il reste accroché à la mine. Donc c'est des outils, notamment ces deux là, qui sont pas faciles à prendre en main. Bref, si vous avez jamais essayé, testez-le quoi en faisant des traits comme ça là, des gribouillis. Pour faire un peu plus, pour faire la mine et pour prendre l'habitude parce que c'est un peu rêche parfois. Il faut tester aussi les pressions, il faut pas hésiter à appuyer. Voilà. Et une fois que vous avez pris en main l'outil, testez sur un crayonné. Entrez pas tout de suite par un dessin de ouf. Je pense que si des auteurs comme Akira Toriyama, des auteurs des mangas célèbres, utilisent simplement ces outils là pour ancrer leur dessin. Enfin, c'est pas pour rien et c'est pas un hasard. Bon, il y a sûrement des outils super que je ne connais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous utilisez et qui vous satisfait autant dans la qualité du rendu que dans le côté pratique de l'outil. Voilà. Font-ils honneur à votre travail ? Je vous mettrai en lien aussi un site qui répertorie plein d'outils justement utilisés par les mangakas. Bon, il y a une pléthore de marques. Mettez quand même un peu le prix. Ok, vous n'avez pas besoin de 36 mines différentes, choisissant une bonne. Et pareil pour le pinceau. Et prenez quand même des choses de qualité pour avoir de beaux dessins, un beau rendu. C'est dommage de passer 3 heures sur un dessin pour finalement avoir un rendu un peu gâché par la mauvaise qualité de vos outils. Voilà. Donc la semaine prochaine, on va parler plus d'ancrage, de techniques d'ancrage. Un secret vraiment qui va changer votre façon d'ancrer. Et on va aussi voir pourquoi quand on ancre, on perd la spontanéité du dessin. Et on va voir comment on peut remédier à ça. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Et sur ce, très bon week-end. Sous-titrage ST' 501